Vous avez appris sur les vidéos précédentes à construire un bilan fonctionnel de l'entreprise et également à calculer la trésorerie nette qui résulte en fait de son fonds de roulement net global et de son BFR. On va maintenant affiner l'analyse en calculant des ratios qu'il sera utile de comparer année après année et de comparer par rapport au secteur et on va apprendre comment rédiger une analyse du bilan fonctionnel et on va apprendre à formuler des recommandations pour l'entreprise pour améliorer sa trésorerie. Pour réaliser l'analyse du bilan fonctionnel, l'entreprise en complément du calcul de son fonds de roulement, de son BFR et de sa trésorerie calcule des ratios. Les ratios c'est quoi ? C'est le rapport entre deux grandeurs caractéristiques. Autrement dit il y a un numérateur et un dénominateur. L'intérêt du ratio c'est qu'il permet de faire une mesure synthétique de la structure financière et des performances de l'entreprise. Il va nous permettre d'analyser l'évolution dans le temps de la structure financière et de la situation financière et il va permettre également de faire des comparaisons de la situation financière de l'entreprise avec des entreprises du même secteur d'activité. C'est les comparaisons et l'évolution dans le temps en fait qui sont importantes. Donc si je vous illustre un petit peu pourquoi le ratio est important, deux entreprises peuvent avoir le même niveau d'emprunt en euros. Donc par exemple je prends deux entreprises elles ont toutes les deux un montant d'emprunt de 100 000 euros, mais si dans le même temps il y a une entreprise qui a 100 000 euros de fonds propres et l'autre qui en a 200 000 euros, et bien forcément il y a une entreprise qui est plus endettée que l'autre. Donc c'est pour ça que c'est important de calculer des ratios et donc je vais vous apprendre à calculer des ratios de structures financières et des ratios d'écoulement. On commence par les ratios qui analysent la structure de financement de l'entreprise. Le premier ratio le plus simple c'est un ratio de financement structurel, il fait simplement le rapport entre les ressources stables et les emplois stables. Donc l'idée c'est que les ressources stables doivent être suffisantes pour financer les emplois stables, donc ce ratio doit si possible être supérieur à 1. Plus il est supérieur à 1, mieux c'est pour l'entreprise. Mieux que le ratio de financement structurel, il apporte un petit peu plus d'informations, c'est le ratio de couverture des capitaux investis. Il se construit sensiblement de la même façon, mais au lieu de vérifier que les ressources stables financent simplement les emplois stables, l'idée c'est de vérifier que les ressources stables sont suffisantes pour financer et les emplois stables, c'est à dire les investissements, et le BFRE, donc le besoin de financement lié à l'activité courante de l'entreprise. Et bien ce ratio si possible doit également être supérieur à 1, s'il est inférieur à 1, et bien il est probable qu'une partie du besoin à fondrelement d'exploitation soit financée par des concours bancaires, c'est à dire en gros des découverts bancaires, et ça c'est plutôt signe d'un mauvais équilibre financier. Mais cette règle doit cependant être nuancée en fonction de la situation précise de l'entreprise, puisque dans certains secteurs d'activité, et bien il est d'usage, d'avoir des ressources stables qui vont être plutôt fortes ou un petit peu moins fortes du fait des besoins qui sont liés au cycle d'exploitation. On continue avec un troisième ratio qui porte toujours sur la structure de financement, qui est un ratio d'indépendance financière. Donc l'idée c'est de vérifier que l'entreprise n'est pas trop endettée, parce que si elle est trop endettée, et bien cela va s'accompagner de dépenses annuelles fixes, parce qu'elle va devoir rembourser les emprunts, ce qu'on appelle l'amortissement de l'emprunt, où elle rembourse le capital emprunté, mais en plus du capital emprunté, elle doit rembourser des intérêts. Donc si la conjoncture économique se détériore, l'entreprise risque d'être dans l'incapacité d'assurer le service de sa dette, c'est-à-dire dans l'incapacité de rembourser ses emprunts. Les ressources qui sont apportées par les capitaux propres de l'entreprise n'ont pas cet inconvénient, puisqu'il ne faut pas les rembourser, c'est le capital de l'entreprise, et il ne faut pas forcément les rémunérer toujours, puisque le versement de dividendes est facultatif. Pour calculer votre taux d'endettement, vous faites le rapport entre les ressources externes de l'entreprise et les ressources internes, c'est-à-dire le rapport entre l'endettement et les ressources propres. Pour calculer votre endettement, vous additionnez les dettes financières stables et vous y réintégrez les concours bancaires courants et soldes de créditeurs de banque, et vous divisez par les ressources propres, qui correspondent à l'addition des capitaux propres, les amortissements, dépréciations et provisions. Ce taux d'endettement doit être si possible inférieur à 100%, puisque les banques refusent généralement d'accorder des crédits aux entreprises dont ce taux dépasse 100%. Donc le ratio doit être inférieur à 1, ça dépend si vous l'exprimez par rapport à 100% ou par rapport à 1. On continue avec des ratios qui portent plutôt sur l'activité, qu'on appelle plus communément des ratios de rotation ou des temps d'écoulement. Pour calculer ces ratios d'activité, on part du principe que le BFRE est normalement en fonction du chiffre d'affaires. Donc normalement, si vous avez des délais moyens de stockage, des délais moyens de règlement clients et fournisseurs qui restent constants, et bien le BFRE devrait rester proportionnel à ce chiffre d'affaires. Et bien cette proportionnalité, on va la vérifier en calculant le poids du BFRE dans le chiffre d'affaires, exercice après exercice. Donc faites le rapport entre le BFRE et le chiffre d'affaires hors taxe. Ce poids du BFRE peut être exprimé soit en pourcentage du chiffre d'affaires, dans ce cas-là vous faites x100, soit en jour de chiffre d'affaires, dans ce cas-là vous faites x360, et vous regardez l'évolution de ce poids entre deux exercices successifs. Si vous constatez que le poids du BFRE dans le chiffre d'affaires a augmenté, cela peut vouloir dire qu'il y a soit une augmentation des décalages de l'actif, donc autrement dit l'entreprise stocke plus longtemps ou elle accorde plus de délais de paiement à ses clients, ce qui pèse de fait sur le BFRE et donc va peser sur la trésorerie, soit elle a réduit ses décalages au passif, ça veut dire que nos fournisseurs nous accordent en moyenne moins de délais de règlement. Et là aussi ça a un impact négatif sur la trésorerie. Donc si vous constatez que le poids du BFRE dans le chiffre d'affaires a augmenté, c'est une dégradation, et inversement, s'il a diminué, c'est une amélioration. Le poids de ce BFRE peut également être négatif, puisque si le BFRE est en fait négatif, il constitue une ressource et dans ce cas-là vous trouvez un poids qui est négatif, ce qui est une bonne chose puisque ça veut dire qu'il y a une ressource de financement à court terme. Et bien on va maintenant donner le détail de ce poids du BFRE en calculant les temps d'écoulement des stocks, des créances clients et des fournisseurs. Lorsque vous constatez une modification du poids du BFRE, il est souhaitable d'identifier quels sont les éléments responsables de cette évolution. Et bien les délais indiqués par les ratios de rotation que l'on va apprendre à calculer, qui sont appelés également ratios de temps d'écoulement, vont répondre à cette question. Un ratio de temps d'écoulement précise en fait la durée pendant laquelle un flux réel de matière, de créances ou de dettes est resté immobilisé dans l'entreprise. Il se construit toujours de la même façon. Vous allez mettre au numérateur le poste du bilan que vous voulez mesurer, les stocks, les créances ou les dettes, et au dénominateur vous allez faire apparaître le flux qui a alimenté le poste du numérateur. Et vous allez comprendre comment on construit ces ratios. Prenons par exemple le délai moyen de stockage des marchandises. Vous voulez mesurer le délai moyen pendant lequel le stock de marchandises est resté immobilisé pendant l'entreprise. Vous allez construire votre ratio en mettant au numérateur le poste du bilan qui est concerné par le ratio, à savoir le stock de marchandises, et au dénominateur vous allez faire apparaître le flux qui a alimenté le poste du numérateur. Qu'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous vous demandez mais dans mon entreprise, si j'ai des stocks de marchandises, qu'est ce qui s'est passé avant pour que j'ai des stocks ? Je vous ai mis un petit schéma ou je vous ai mis un petit stock. Qu'est ce qui rentre dans les stocks de marchandises ? Pensez à vos cours de calculs de coûts. Et bien ce qui alimente les stocks de marchandises, ce sont les achats de marchandises. Donc au dénominateur vous ferez apparaître le coût d'achat des marchandises de l'entreprise. On multiplie par 360 pour avoir une évaluation en jours. On fait la même chose pour le temps de stockage des produits finis. Réfléchissez à ce qu'on va mettre au numérateur et à ce qu'on va mettre au dénominateur. Au numérateur on fera apparaître le stock de produits finis et au dénominateur on va faire apparaître le flux qui permet d'alimenter le stock de produits finis. Pensez à vos cours de calculs de coûts. Qu'est ce qui rentre dans les stocks de produits finis ? Ça sort d'où la petite flèche bleue ? Et bien c'est la production qui alimente le stock de produits finis. Le temps de stockage des produits finis est donc le rapport entre les stocks de produits finis et le coût annuel de production des produits finis. Tout ça multiplié par 360 pour avoir une évaluation en jours. Au niveau de l'analyse de ce délai de stockage, il convient d'avoir le délai de stockage le plus court possible car plus vous stockez longtemps vos marchandises, vos produits finis ou vos matières premières, plus vous avez dû avancer de l'argent qui reste de fait immobilisé dans l'entreprise. Donc plus vous avez un délai de stockage important, plus cela pèse sur votre BFR et donc sur votre trésorerie. On continue avec le délai de règlement des clients. Donc au numérateur je vais faire apparaître ce que me doivent les clients, à savoir les créances clients moins le montant des avances et à compte reçu, puisque lors de commandes ils ont pu déjà me verser de l'argent. Et au dénominateur je fais apparaître le flux qui a alimenté le poste qu'il y a au numérateur. Si j'ai des créances clients, c'est que j'ai fait quelle opération en amont ? Et bien c'est que j'ai vendu. Ce sont les ventes en effet qui font que l'on a des créances clients. Donc je vais diviser mon numérateur par le chiffre d'affaires que je mets en TTC car les créances clients sont elles-mêmes exprimées en TTC. Donc ce ratio exprime en jour le délai moyen de paiement des clients et illustre la politique commerciale et la gestion des clients de l'entreprise. Plus les clients payent rapidement, moins le BFR est important et mieux c'est pour la trésorerie. En effet, il convient d'essayer de faire payer ses clients le plus rapidement possible. On termine enfin avec le délai de règlement des fournisseurs. Au numérateur je mets ce que je dois à mes fournisseurs, à savoir le montant des dettes fournisseurs moins les avancées à compte que j'ai éventuellement versées lors des commandes. Et au dénominateur je mets le flux qui a alimenté le poste du numérateur. Si j'ai des dettes fournisseurs, c'est que j'ai fait quoi auprès de mes fournisseurs ? Eh bien c'est que j'ai fait des achats. J'ai des dettes fournisseurs car j'ai acheté auprès de mes fournisseurs. Donc au dénominateur je vais faire apparaître l'ensemble de mes achats et de mes charges externes puisque les charges externes correspondent également à des achats auprès de fournisseurs mais auprès de fournisseurs de services. J'exprime tout cela également TTC. Donc ce ratio exprime en jour le délai moyen de paiement accordé par les fournisseurs. Plus les fournisseurs nous accordent des délais de règlement, moins le BFR sera important et mieux ce sera pour la trésorerie. Je vous rappelle toutefois que les délais de règlement entre entreprises sont limités en France et qu'on ne peut pas accorder des délais de paiement supérieurs à 45 jours fin de mois ou 60 jours. Une fois que vous aurez analysé l'équilibre financier de votre entreprise en calculant le FRNG, le BFR, la trésorerie et en calculant différents ratios que vous comparerez à l'année précédente ou au secteur d'activité, il conviendra de formuler des recommandations pour l'entreprise. Ces recommandations vont systématiquement être basées sur la relation fondamentale de trésorerie qui doit rester votre base pour analyser la situation. Donc la trésorerie net, je vous rappelle, c'est fonds de roulement net global moins BFR. Deux situations peuvent se présenter. Si le fonds de roulement net global est supérieur au BFR, alors les ressources stables de l'entreprise ont été suffisantes pour couvrir et les emplois stables et les besoins de financement liés au cycle d'exploitation. Dans ce cas, l'entreprise dégagera une trésorerie positive. Inversement, si le fonds de roulement net global n'était pas suffisant pour couvrir le BFR, alors l'entreprise dégagera une trésorerie négative. Dans le premier cas, si le FRNG est supérieur au BFR, la trésorerie est positive, on dit que l'entreprise dispose de disponibilité. Mais avoir trop de disponibilité dans l'entreprise, c'est peu rentable pour l'entreprise et donc il sera conseillé à l'entreprise de placer cette trésorerie à court terme afin qu'elle produise des intérêts et donc qu'elle permette de générer des produits financiers pour l'entreprise. Inversement, si le fonds de roulement net global n'est pas suffisant pour couvrir le BFR, eh bien l'entreprise a une trésorerie négative. Une trésorerie négative indique en fait que l'entreprise a du mal à financer son cycle d'exploitation. Elle finance alors une partie de son cycle d'exploitation par des concours bancaires courants qui ont la particularité d'être très coûteux puisque ce sont des financements de court terme qui sont négociés généralement avec des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus importants que des financements à long terme. Il conviendra donc de formuler des recommandations pour l'entreprise pour améliorer sa situation financière. Puisque la trésorerie nette s'obtient en faisant la soustraction entre le fonds de roulement net global et le BFR, si l'entreprise veut augmenter sa trésorerie, elle va trouver des solutions qui vont lui permettre soit d'augmenter son fonds de roulement net global, soit de diminuer son BFR. Le fonds de roulement net global est lui-même calculé en faisant la différence entre les ressources stables et les emplois stables. Donc si vous voulez renforcer votre FRNG, il faudra trouver des moyens de renforcer vos ressources stables ou des moyens de diminuer vos emplois stables. Cela permettra d'augmenter la trésorerie. Commençons par proposer des solutions pour renforcer les ressources stables. Il y en a trois. La première consiste à réaliser de nouveaux emprunts puisque cela va permettre de renforcer les dettes financières stables. Mais bien évidemment, vous ne pourrez proposer cette solution que si le taux d'endettement de l'entreprise le permet, c'est-à-dire que si ce taux est inférieur à 100%. Deuxième solution, vous pouvez proposer à l'entreprise de renforcer ses ressources stables en réalisant une augmentation de capital, c'est-à-dire en refaisant des apports dans le capital de l'entreprise. Soit en demandant aux associés existants de refaire un apport dans le capital, soit en faisant rentrer de nouveaux associés dans le capital. Le problème de cette deuxième solution, c'est que cela peut engendrer une modification de la répartition des pouvoirs dans l'entreprise si les associés existants n'y participent pas. De plus, l'augmentation de capital entraîne un effet de dilution sur les dividendes. Ça veut dire qu'à bénéfice constant, chaque part sociale ou chaque action aura une rémunération plus faible qu'avant l'augmentation de capital. La troisième solution consiste à favoriser l'auto-financement de l'entreprise puisque pour renforcer les ressources stables, l'entreprise peut décider à la fin de l'année de ne pas distribuer son résultat sous forme de dividende, mais de le conserver sous forme de réserve. Pour cela, les apporteurs de capitaux doivent décider de diminuer la distribution de dividendes lors de la prochaine répartition de bénéfices au profit d'une augmentation de réserve. Mais bien évidemment, ça veut dire qu'ils se privent d'une partie de leur rémunération. Autre solution pour renforcer le Fonds de Roule Monade Global, c'est de diminuer le montant des emplois stables. Mais attention, parce que les emplois stables, on a dit que c'était les investissements de l'entreprise. Donc on ne va pas demander à une entreprise de céder son outil de production. Si elle n'a plus d'outil de production, eh bien elle ne pourra plus produire, elle ne pourra plus vendre. Donc ça, ce n'est pas une solution envisageable. En fait, il faut identifier parmi les immobilisations de l'entreprise s'il n'y en a pas qui sont inutiles pour l'entreprise. Éventuellement, un vieil outil de production qui ne sert plus, qu'on pourrait revendre pour récupérer de la trésorerie. Une camionnette qui ne sert pas assez à l'entreprise, là aussi, qu'on pourrait revendre. Et puis on va surtout regarder du côté des immobilisations financières. Si l'entreprise a des titres de placement à long terme, eh bien la cession de ses titres de placement pourrait lui procurer une trésorerie immédiate. Mais attention à la cession des titres. Si ce sont simplement des titres immobilisés de l'activité de portefeuille, ça peut se céder. Mais s'il s'agit de titres de participation, les titres de participation ont pour objectif de prendre une participation stratégique dans d'autres entreprises. Là, évidemment, on va éviter à l'entreprise de lui conseiller de les céder, puisque cela pourrait remettre en cause un partenariat avec une autre entreprise. Autre solution pour augmenter sa trésorerie, ça consiste à agir sur le BFR et plus particulièrement sur le BFRE, besoin en fonds de roulement d'exploitation. Ce besoin en fonds de roulement d'exploitation peut schématiquement s'écrire stock plus créance moins dette. Alors en fait, c'est actif circulant d'exploitation ou moins dette circulante d'exploitation. Mais l'essentiel des potes sur lesquels on peut agir, c'est les stocks, les créances et les dettes. Puisqu'on veut réduire le BFR, eh bien soit on va réduire les besoins de financement, soit on va augmenter les ressources de financement. Donc il faut agir sur les stocks en les diminuant, soit diminuer le montant des créances, soit augmenter le montant des dettes. On commence tout de suite par la première solution qui consiste à réduire le montant des stocks. Donc l'idée, c'est d'essayer d'optimiser les approvisionnements de l'entreprise pour faire en sorte qu'elle ait moins de stocks et on essaiera de tendre vers une gestion des stocks en flux tendu. Ça veut dire qu'on se fait livrer plus régulièrement mais en plus petite quantité. De fait, le délai de stockage va diminuer. Deuxième solution, on essaye d'allonger la durée du crédit fournisseur. Ça veut dire essayer de payer ses fournisseurs le plus tard possible. Pour cela, il convient de demander des délais de paiement aux fournisseurs en faisant jouer la concurrence entre fournisseurs. Évidemment, plus vous avez un pouvoir de négociation important, plus ce sera facile d'imposer vos conditions aux fournisseurs. Alors vous ne pouvez pas allonger cette durée de crédit fournisseur à l'infini puisque les délais de paiement en France vous imposent de payer vos factures avant 45 jours fin de mois ou 60 jours. Donc vous ne pouvez pas demander à un fournisseur de le payer dans 120 jours normalement. Enfin, vous allez chercher des solutions qui vous permettent de réduire vos créances clients. Plus spécifiquement, demander à vos clients de vous payer plus tôt. Pour cela, vous pouvez modifier vos conditions générales de vente en demandant aux clients immédiatement de payer à 30 jours au lieu de 60 jours avant. Mais c'est assez difficile commercialement puisque le client risque de partir à la concurrence. Donc on va plutôt inciter les clients à payer au comptant en leur proposant un escompte s'ils payent au comptant. Par ailleurs, on peut demander plus systématiquement des accomptes au client lors de la commande. Il faut y penser. Et enfin, il va falloir mettre en place une meilleure relance client afin d'éviter les retards de paiement. Et donc systématiquement, vous envoyez des lettres de relance, vous appelez les clients et vous leur rappelez qu'ils sont en retard. Donc on remercie Ruatana qui nous a prêté son droit à l'image ici pour la petite illustration. Vous avez ici la synthèse des recommandations que l'entreprise peut faire suite au diagnostic de son bilan fonctionnel. Synthèse qui est mise en page par rapport aux documents que vous avez dans votre polycopier. Le cours du semestre 2 est donc terminé, en tout cas pour la partie court. Et la fin de l'année sera consacrée à la réalisation d'exercices. Des exercices assez simples dans un premier temps avec le cas Meublois et Dossac, qui sont des exercices qui sont tombés au bac. Et ensuite des études de cas un petit peu plus complexes et un petit peu plus denses avec le cas Armoric, Paperboard et Revise. N'oubliez pas de mettre cette vidéo dans vos favoris pour la retrouver plus facilement et faites bien vos exercices, notamment la partie analyse puisque c'est cette partie qui m'intéresse le plus particulièrement.